J'ai une question très compliquée à te poser. Michael Bridges, l'un des éléments majeurs dans le trait de Kevin Durant, que les Suns ont envoyés du côté de Brooklyn, est en train de réaliser des débuts fantastiques dans sa nouvelle équipe, avec un nouveau rôle. Il est tellement bon qu'on a eu envie de se poser la question, et dans le chat et sur les commentaires YouTube, je veux votre avis. Est-ce que Michael Bridges, qui était un lieutenant parfait autour de David Booker et Chris Paul, peut devenir, peut être un free agent, être une option numéro une, un free agent peut être un go-to guy, peut être une option numéro une d'une équipe ambitieuse en NBA ? Michael Bridges, je le trouvais déjà fantastique dans un rôle, justement, tu l'as dit, de lieutenant au Suns. Là, depuis son départ, son transfert, j'ai kiffé l'attitude qu'il a eue. On l'a vu dans les interviews, il est souriant. Il a compris le business, il s'est fait changer contre Durant, et il comprend, il a même dit que lui, il aurait fait les mêmes choix à la place des Suns. Et on voit que c'est un mec cool, qui ne se prend pas la tête, et il sait où il veut aller, il bosse, il travaille, il évolue chaque année. Moi, j'aime bien aussi voir les progressions des joueurs au fil des années, et lui, il ne fait que progresser. Et là, on découvre un... Je n'ai pas envie de dire un nouveau, parce qu'on avait pu apercevoir des bribes comme ça de son talent. En final, NBA aussi, il a mis un match. Et là, on voit qu'il s'éclate complètement. Alors certes, les résultats collectifs ne suivent pas pour le moment, mais ils ont une équipe intéressante. Les Nets, je pense, pour le futur, ils vont pouvoir construire autour de lui. Et voilà, là, il commence à faire des cartons, et avec des super pourcentages, il fait un peu tout sur le terrain. Après, si ta question, c'est est-ce qu'il est capable d'être un franchise player ? Moi, quand tu me parles de franchise player, j'entends un mec qui, chaque soir, va en coller 30, est capable de porter son équipe vers un titre. Parce que moi, franchise player, ça va avec le résultat collectif qui fonctionne. Moi, perso, je ne pense pas, il n'en est pas loin. Enfin, même à terme, je pense qu'il va s'en rapprocher. Mais je le vois plus, vraiment, comme un lieutenant, mais de luxe, un lieutenant plus, plus, un mec pour épauler. Par exemple, moi, j'aurais rêvé l'avoir avec Don Cic à Dallas. Je pense que ça aurait été le fit parfait, ce genre de joueur pour Don Cic, un hélier comme ça, polyvalent. Et en tout cas, ce qu'il montre, on verra, peut-être que je me trompe. Après, il a de la qualité. Quand je le vois, encore une fois, je verrai peut-être ce que j'ai dit avant. Il a une maîtrise complète du shoot à deux points, encore une fois. Là, j'aurai des sidelines. Parfois, il m'a fait penser à Kevin Durant, avec le maillot, bien sûr, de Brooklyn, avec ses longs bras, ses shoots sur le côté, son aisance. Il est capable de finir près du panier. Il a un bon dribble, il est bien joué, il ne force pas. Et c'est un joueur incroyable. Je pense que ça va être une super star, en tout cas, de la Ligue à en devenir All-Star très prochainement. Tu parles de progression et c'est intéressant. Saison rookie, 8,3 points. Deuxième saison, 9,1. 13,5, 14,2, 17,2. C'était cette saison avec les Suns. Et depuis qu'il est à Brooklyn, il a 26,1. Tu parles de tous les soirs d'en mettre 30. Alors, pour l'instant, son échantillon avec les nets, de 9 matchs, mais ses stats, c'est plus de 26 points, 5,9 rebonds, 3,1 passes, 50% en 3 points avec 5 paniers pris de moyenne et 53,6% en pourcentage. En fait, moi, j'ai envie de le voir dans un contexte où il gagnera des matchs dans une équipe, où il sera vraiment le go-to guy et là, les défenses vont s'adapter. Parce que là, je pense qu'on ne va pas se mentir pour l'instant, les nets, ils ne sont pas pris très sérieusement. Est-ce que les mecs se disent, ils découvrent aussi un nouveau Michael Bridges maintenant, quand il sera un peu plus scouté, étudié sur ses mouvements ? On sait que c'est beaucoup travailler en vidéo pour les équipes adverses, de donner des options défensives, tout ça. Comment il va répondre à tout ça ? Et est-ce qu'il sera capable d'emmener avec lui ses coéquipiers vers des victoires et vers le sommet de la NBA ? C'est un autre métier ! Il y en a très peu ! On les compte, on va dire, avec Kawhi, Curry, Durand, Lebron, Anthony Davis ne l'a jamais fait. Antetokounmpo, dont il... Un gars comme Anthony Davis, qui est un monstre, il ne l'a jamais fait. Il a fallu qu'il aille avec Lebron pour le faire. Antetokounmpo, il y en a très peu. Il y en a moins de 10, je pense, dans la Ligue. C'est vrai que quand on dit go to guy, c'est tout de suite, à part que tu rentres dans une caste où il y a très peu de place. Pour moi, ce n'est pas All-Star, c'est le gratin, c'est quelqu'un que tu veux pour construire ta franchise et sur qui tu vas compter tous les soirs. Ce n'est pas facile d'enchaîner les matchs tous les soirs quand on a 82 et d'être au top et d'emmener en plus les gars avec toi. Ce que j'aime bien dans cette question-là avec Michael Bridges, c'est que c'est une question que je ne m'étais jamais posée. Pour moi, c'était un super mec qu'il fallait autour d'une équipe qui joue le titre. Et on se souvient, dans le run de play-off, il était jeune, il y avait deux et des bas, mais il a eu quand même des fulgurances, des flashs. On s'est dit, waouh, toi, si je suis une superstar, je te veux à côté de moi. Et c'était peut-être... Je ne sais pas, je n'avais pas l'impression que c'était réducteur de penser ça, mais je ne le voyais pas être ce gars-là. Mais c'est vrai que là, quand je le vois avec les Nets, où il a fait un match à 45 pions dans une victoire face à Miami, je me dis, ah ouais, d'accord. Donc en fait, les flashs qu'il a, il est capable de les avoir aussi quand l'attention est sur lui, quand il est première option. Et dites-moi dans le chat, et dis-moi Thomas, si je me trompe, j'ai l'impression aussi peut-être de voir une évolution en lui à la Kawhi Leonard. Kawhi Leonard, quand il arrive, quand il est drafté par Indiana, qu'il est envoyé directement aux Spurs, c'est un défenseur unique. Lui, il a quand même un peu plus de talent. Unique. Et à la base, je pense qu'à la base, quand ils arrivent en NBA, les deux, je pense que Michael Bridges est un meilleur attaquant que Kawhi quand il arrive. Et quand je le vois progresser comme ça, et finalement, là aujourd'hui, avec les Nets, il va y avoir beaucoup plus de ballons et de responsabilité. C'est important. Si ce n'est pas que les ballons, c'est la responsabilité. Est-ce qu'on peut l'imaginer avoir ce rôle-là ? Parce que c'est un très fort défenseur. C'est un meilleur passeur que Kawhi. Ce n'est pas compliqué. Je n'irai pas jusqu'à aussi clutch et meilleur. Parce que Kawhi est le top là-dedans. Mais dans son évolution, j'aime le comparer sur ces grands mecs, grands bras, tous les players. Moi, j'ai l'impression qu'au Suns, c'était presque un... Il était trop... On lui parle de Pippen dans le chat. Oui, voilà. En plus, j'ai eu un meilleur shoot extérieur. Mais il était presque trop bien élevé pour moi au Suns. C'est-à-dire qu'il était dans le cadre. Il savait que c'était Booker, le go-to-guy. Donc, il ne voulait pas trop en faire. Il savait que c'était un lieutenant. Et là, il s'éclate. Je pense que même lui, il se découvre au Nets. Il se dit, putain, c'est cool. J'ai tous les ballons. Ils ont zéro pression. On ne va pas se mentir la saison des Nets. Je pense qu'ils ont quand même envie d'aller au moins en play-in. Ils vont essayer de s'accrocher sur les play-in. Mais ils savent qu'il sait qu'il va jouer 35 minutes par match. Et là, il s'éclate complètement. Ils sont sixièmes. Ils ont deux matchs d'avance. Deux matchs et demi d'avance sur Miami. Donc, même sixième. Il reste un mois de compétition. Accroche-toi. Ils vont s'accrocher pour les play-offs. Je pense qu'ils feront les play-in. Et voilà, je pense qu'il kiffe. Et il se découvre lui aussi. Et maintenant, peut-être que ça peut aussi le transformer dans sa vision des choses. Et peut-être que même comme nous, il ne s'était jamais imaginé franchise player et go-to-guy d'une équipe. Et là, tout d'un coup, il se dit, mais attends, mec, moi, quand j'ai la base, je suis capable d'en mettre 45 face à Miami. Je suis capable de tourner à quasiment 30 points depuis que je suis là. Donc, je pense qu'il y a un moyen, en tout cas, qui surprenne beaucoup de monde. Un commentaire intéressant dans le chat, c'est qu'on dit la comparaison avec Kawhi est tellement surexagérée. Il a déjà 26 ans. Il va sur ses 27. Et ça, c'est l'âge de Kawhi quand il gagne avec les Raptors. On n'a jamais vu un mec de 27 ans devenir une superstar. Ça arrive, Max, vers 23-24 ans comme Butler. Il a déjà 27 ans. Il va sur ses 27. Il est sorti tard de la fac. Il y a toujours des exceptions à la règle. Il est du 30 août 1996. Il aura 27 ans, donc en août. Il y a toujours des exceptions à la règle. Et là, il arrive dans un nouveau projet aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand tu arrives dans la Ligue et que tu es à côté de David Booker et qu'en plus, on te rajoute aussi d'André Ayton, forcément, lui, il a compris son rôle. Il a voulu trouver son rôle dans cette équipe. Il s'est dit, moi, je peux être cet Elie qui fait un peu le sale boulot, qui défend, qui est capable de marquer aussi en bout de chaîne et de temps en temps faire des petits cartons. Et je pense que c'était un rôle qui lui allait. Et là, tout d'un coup, du jour au lendemain, il se fait transférer. Et là, il a une nouvelle vision peut-être aussi de lui-même pour exploser. Et pour l'instant, en tout cas, il est en train d'y répondre. Il est en train de montrer à tout le monde. Il se donne une valeur marchande exceptionnelle. Là, à ce rythme-là, clairement, c'est un contrat max qui l'attend. Et ça sera grandement mérité. Donc, moi, je pense qu'il peut surprendre beaucoup de monde. Il n'avait pas ressigné déjà notre ami Michael Bridges ? Parce que dans son jeu, quand même, quand tu rates ça et là, tu pourras aller voir sur YouTube, il a tout le mec. Il shoot à deux points, il pénètre, il fait les bons choix, il joue juste. Il a un shoot un peu haut comme Kevin Durant. Oui, alors, il est en contrat jusqu'en 2026. Oui, c'est ça. 20 millions, 21 millions, 23 millions, 24 millions. Et donc, c'est après, évidemment, où on imagine qu'il pourrait demander le maximum. Moi, je vais être… Je te dis, la comparaison avec Awa, elle me faisait penser sur le profil de joueur. Maintenant, c'est vrai qu'il a déjà 27 ans, donc à voir. Mais je n'arrive pas à le voir comme une option numéro une d'une équipe qui veut… Pour moi, c'est le lieutenant parfait. Ce qui est déjà énorme d'être un numéro 2 d'une équipe qui joue le titre, parce qu'il remplit toutes les cases qu'il faut. Il est capable de prendre des responsabilités. Et quand on dit lieutenant plus plus, numéro 2 de luxe, c'est aussi que quand ton numéro 1, il est dans un mauvais soir, c'est Bibi qui va tenir la baraque. Je crois qu'il a tout pour ça. Et ce n'est pas être réducteur envers lui, pour moi, de dire que ça ne pourra pas être un go-to-guy qui t'amène sur une finale de conf ou sur une finale NBA. Non, je ne pense pas qu'il en ait le… Le niveau, en tout cas, on le disait tout à l'heure, c'est le gratin. Il y en a très peu, mais c'est… Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le joueur qui pourrait aller dans n'importe quelle équipe et apporter une plus-value. Il n'y a pas une équipe où ça serait compliqué de l'intégrer. Voilà, c'est un peu comme un Kévit Durant. Bon, après, à un niveau moindre, attention. Mais voilà, il peut fit avec toutes les équipes à l'heure actuelle sur le marché. Il ferait du bien à n'importe qui. Et pour moi, ça restera un lieutenant de luxe, vraiment plus plus, comme tu l'as dit, capable de prendre le relais sur des mauvais soirs de la star de l'équipe. Il y a Fripouille qui nous dit, c'est un type Jalen Brown en lieutenant plus-plus. Jalen Brown est un lieutenant plus-plus. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais. Pas mal. Ouais, la comparaison, pas mal, ouais. Alors, qu'est-ce que ça, ça va arrêter de vous chamailler, là, basketique, si tu crois qu'un joueur débarque et gagne au bon jour de trois mois. Vous aimez bien vous charcler, quand même, hein. Qu'est-ce qu'il y en avait ? Il y avait un autre. Il y a un truc aussi, c'est Philippe Mignon qui nous dit ça. Philippe Mignon, très actif dans le chat. C'est aussi l'énorme avantage qu'il a, c'est qu'on parle beaucoup de blessures. On parle beaucoup de… Ah, mais est-ce qu'il est là, le facteur blessure ? C'est un mec qui a, pour l'instant, la plus longue série de matchs joués. Il n'est jamais blessé. On touche du bois. Ça, c'est un énorme avantage. Ça, c'est incroyable. Il y avait même cette fameuse anecdote dans laquelle il pourrait jouer 83 matchs dans cette année. À cause de son transfert, il pourrait rejouer. Mais bref, ça aussi, c'est super important. Rester en bonne santé quand on voit le nombre de forts joueurs qui… Les blessures à répétition, on ne va pas les nommer. Il y en a beaucoup. Et ça, c'est une grosse plus-value, en tout cas, en tant que joueur. Et pour une franchise, c'est sûr que ça fait du bien. Surtout en ce moment, avec les débats des repos. Oui, c'est ça. Je t'inquiète. Réduire la saison et du… Oh là là. Je suis en ouvre, je n'ai plus le mot. Moi, tu me demandes à moi. Je suis en jet lag, frère. Hein ? Il a dit… Load management. Bravo, Paulo. Et donc, voilà, lui, pour le coup, ça, il ne connaît pas. C'est un mec qui est là tous les soirs et qui fait le tab. Donc ça, c'est une énorme plus-value pour l'équipe. Mais non, non, franchise player, là, on parle vraiment du gratin. Et je pense qu'il va être un peu léger pour ce rôle-là. Mais en tout cas, il va faire saliver beaucoup d'équipes. Beaucoup de gens sont d'accord avec toi sur la comparaison avec Middleton. Ce numéro 2 plus-plus aussi. De toute façon, on voit Clay Thompson, numéro 2 plus-plus. Donc après, maintenant, les Nets ont ce joueur-là. Si on sait que c'est un marché qui peut attirer, on l'a vu par le passé, ils ont réussi à en attirer trois en un été. Donc, à voir un petit peu la suite avec les Nets. Ils ne peuvent pas les changer contre Sirving, les Nets ? Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas sûr. Mais c'est vrai qu'après, pour moi, vraiment le cas de Kawhi, et sans rentrer dans la comparaison, jamais personne n'aurait cru, jusqu'au final NBA, même si après, il fait une saison, il finit numéro 2 au MVP, mais jusqu'au final où il y a MVP, Kawhi, personne n'imagine qu'il peut être ce mec-là. Non, c'est vrai. C'était un… On était lieutenant plus-plus, un peu frustre en attaque, mais qui progresse, qui est encore une main. Mais personne n'imagine… Personne l'a vu venir tout court. Personne l'a vu venir. Moi, quand je le vois démarrer, Kawhi, je vois ce mec, il a shooté un peu bizarre, costaud, il sort un peu… Enfin, pas de nulle part, parce qu'il est drafté, quoi, 10, 15 ? 11, je crois, 11 ou 14. Entre 10 et 15, un truc comme ça. Et c'est vrai que l'évolution, elle est fantastique, mais t'en as combien des Kawhi, franchement, dans l'histoire comme ça, avec le travail et la franchise Spurs, avec Popovic, on sait un peu… 15e. Oui, 15e. Tout l'entourage aussi qu'il a amené jusque-là, il est entrant dans une franchise avec la culture de la gagne. Et lui, on sait que c'est un peu un mec, tu vois, il n'a pas de réseaux sociaux, il a fond basket, il s'entraîne toute la journée. Mais voilà, des Kawhi, on n'en verra pas tous les 10 ans, en tout cas, ça, c'est sûr. Bonne question de Bioman Jaune, et on va essayer de finir là-dessus, sur les Nets, et surtout sur Michael Bridges, qui nous régale. Il faudrait qui, en franchise player complémentaire avec Michael aux Nets ? Moi, je pense qu'il peut fit avec tout le monde, clairement. C'est l'énorme avantage qu'il a. C'est l'énorme avantage qu'il a, c'est qu'il fait tellement tout, il est tellement capable de s'adapter. Il est bon sans ballon, il est bon dans toutes les positions, vraiment. Il peut faire venir quasiment n'importe qui, ça va fit. Après, je vois un peu les commentaires, là, dans le... Shaggy Jus Alexander, on nous dit. Non, mais même, qui reparle un peu du trade, là, avec les Nets, clairement, oui, avec les Suns, oui. Si les Suns ne gagnent pas de titre avec cette équipe, ce sera un énorme échec, sachant qu'ils ont perdu Cam Johnson, dont on ne parle pas trop. Enfin, il fait des bons matchs. Très bien, c'est vrai. C'est un élit moderne, capable d'en faire un peu plus, je pense, que ce qu'il faisait aux Suns. Voilà, ils perdent aussi Bridges, donc clairement, oui, les Suns, c'est le titre ou échec. Mais pour revenir sur Bridges, avec tout le monde, c'est sûr qu'un Shaggy Jus Alexander, ça serait top, mais ils ne le lâcheront jamais. Comme tu dis, ça marche avec tout le monde. Tout le monde est du Shaggy. On a du Joel Embiid, on a du Lucas, on a du Paul George. Mais avec tout le monde, vous pouvez faire le tour, il n'y a personne qui... Paul George, il a dit que lui-même n'était pas un joueur numéro un pour faire gagner un... Non, il ne l'est plus. Drôle de déclaration. Il est lucide, je trouve. Mais lucide, oui. Est-ce que tu as besoin de le dire dans la presse ? Ah non, non, c'est ça, oui. Quel drôle. Ça veut dire que demain, Kawhi se blesse, de numéro deux, tu passes à numéro un, les mecs avec qui tu vas jouer, ils savent que tu n'es pas prêt à les faire gagner. Est-ce qu'il a dit dans cette config-là avec Kawhi, ou est-ce qu'il a dit, peu importe, c'est ça ? Non, il l'a dit de manière générale. Non, mais c'est sûr que ça n'a aucune utilité. Ça veut dire que demain, Kawhi se pète, tu as quand même Westbrook qui vient d'arriver, tu as une équipe quand même, tu vois, correcte, et tu te dis, bon, mais on ne gagnera pas, parce que de toute façon, l'autre, il ne peut être que numéro deux. C'est curieux quand même. Drôle de... Mais on sait que Paul-Georges, qu'on aime beaucoup, a parfois des déclats un peu chelous. Voilà, on a fait le tour sur Michael Bridges. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires et sur le chat ou dans les com' YouTube, évidemment, si pour vous, Michael Bridges a l'étoffe, les épaules pour être un franchise player. Moi, je reste personné que c'est un numéro deux parfait qui fit avec quasiment tout le monde. J'ai du mal maintenant à croire que ça soit un mec, un mec comme, tu vois, juste même Tréon, qui un jour, sur une période de folie, a réussi à t'amener en finale de conf. Je ne crois pas que Michael Bridges soit capable de ça, en numéro un. Non, non, non. Après, en NBA, ne condamne pas. Après, il faudrait voir si on l'entoure après. Évidemment, c'est pour pareil, l'entourable. C'est déci et je ne pense pas que... Ça ne se fait jamais tout seul. On sait l'amour qu'on les franchise pour les grandes stars. Ils font des all-in pour récupérer des franchise players. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Voilà, on a fait le tour sur Michael Bridges. On n'a toujours pas retrouvé Thomas Dufant. J'espère qu'il va bien, en tout cas. Oui, oui, ça a l'air, parce qu'il envoie des conneries sur WhatsApp. Polo, il est 23h48. La journée a commencé très tôt. On est complètement jet lagué avec des mecs qui dorment en régie. Si tu peux mettre la photo, Tom, c'est fantastique. S'il y a un mec pour faire un quiz ultra rapide, on prend, sinon on se retrouve jeudi pour le retour du First Day Show en plateau au moins un ici à Webédia. Polo, il y a des gains ? Eh bien, ce n'est pas grave. On a tous besoin d'aller se coucher. On est fatigués. On va embrasser Thomas qui est chez lui. Thomas Laroukis. Peut-être jeudi, First Day Show, je ne sais pas encore. Non, comme toi, je l'ai assez vu, là, déjà. D'accord, je crois qu'on t'avait manqué et tout. Tu es vraiment un suceur. Merci Polo, merci Chris Roche qui dorment en régie. Merci Tom Servineau. Merci Jérémy. Merci JB, regarde la cri. Voilà notre cadreur en régie qui est en plein... Démission. Alors, il ne fait pas une OD, il est en tête là, rien juste. Merci à vous dans le chat. On est encore plus de mille ce soir. Vous nous avez régalé. Allez, ça arrête sur Trash Talk. Évidemment, les potos, on les embrasse. Et on se retrouve, nous, jeudi pour le retour du First Day Show, version classique en plateau. N'oubliez pas, il y a l'émission avec Nico Batoum sur le facilities des Clippers juste après le premier entraînement de Russell Westbrook. Il y a l'interview de Moussa Diabaté. Et il y a aussi la grande interview, plus d'une demi-heure, avec Rudy Gobert. Voilà, vous avez de quoi vous occuper jusqu'à jeudi prochain. Ciao, ciao l'équipe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501